Précédemment, alors que le chevalier Rimbaud venait de finir la construction de son vaisseau, il se lança à corps et âme dans le codage de celui-ci. Afin de lancer les tests, sans se douter, une terrible épreuve l'attendait. T'es en train de spoiler là, je veux plus y aller maintenant, c'est mort. Non, mais c'est ton destin ! Tu dois rétablir l'équilibre de la force et trouver les 7 boules de cristal ! Ok, mais on serait pas allé un petit peu trop loin là, juste comme ça ? Pas du tout ! Et ferme-la, laisse-moi parler ! Ok, c'est bon, vas-y ! Alors qu'il concentre son cosmos, il se prépare à attaquer ! Courage Rimbaud, tu as bientôt fini ! Démarrage système, initialisation OK, fatale erreur, la radio n'est pas accessible, blocage système... Non mais j'ai vérifié, elle est bien branchée, bon sang ! Fatale erreur... Et ton cosmos ? Non mais, je veux bien, mais c'est pas le cosmos qui tape sur le clavier, c'est juste... Et t'écrase un coup une molle ! Ok... Démarrage système, initialisation OK, radio OK, télémétrie OK, fatale erreur, cerveau moteur hors service, blocage système... Et voilà, c'est un peu comme ça que tout a commencé... Ah oui, t'as pas trop pété un câble ? Si, pourquoi ? Excuse, mais t'avais pas dit que c'était aussi simple que d'ouvrir du lait ? À te faire foutre ! Oh putain, je crois qu'il fait une sorte de spécial manga ou un truc comme ça... Ah attends, faut qu'on mette ça alors ! Ouais, ouais, t'es à peu près dans le thème là... J'ai quand même longtemps réfléchi comment vous faire cette vidéo, parce que les sujets sont quand même assez chiants et compliqués. Et rentrer trop en profondeur, ce serait lourd. Bonjour et bienvenue chez Rimbogaming les amis, alors aujourd'hui on va faire un brin de code ! Et vous savez quoi ? Pour chaque point virgule oublié, et bah je boirai une bière ! Ah non, j'ai oublié encore un point virgule, je vais devoir boire une bière ! Pour chaque like, un euro sera donné pour une association de préservation des marciaux 1 contre le viol des dauphins. Ah, vous voyez, on est d'accord, c'est chiant ! Donc on va parler du code uniquement dans les grandes lignes, en rentrant juste un petit peu dans le détail de temps à autre. Pourquoi ? Des lignes sont plus grandes que les autres ? Mais putain, mais qui les cons ? Mais qui les cons ? Bon, on va être sérieux deux minutes, juste le temps que je vous explique. Toi, sérieux, te fous pas de nous, tu passes ton temps sur Red Dead 2. Mais t'es pas censé leur dire ! Historiquement, on retient deux noms, Euclide et Turing. Euclide, il est connu pour avoir écrit le premier algorithme dont on retrouve une trace. C'est certainement pas le premier que l'être humain a pensé, mais c'est le premier dont on a une trace écrite, le premier de l'histoire. Il a l'air super compliqué vu comme ça, mais en vrai il est très très simple. Il suffit juste de prendre deux nombres en entrée, A et B, et après on exécute l'algorithme, on fait ce que nous dit l'algorithme, c'est des trucs très très simples, et ça nous permet de trouver le plus grand diviseur commun. Alan Turing, lui il est connu pour avoir théorisé mais plein de concepts liés à l'algorithmie, comme les machines de Turing. C'est quoi ? On dirait des jouets vu le nom ! Oui, oui, des jouets, des jouets ! Ça a juste servi à l'armée anglaise pendant la seconde guerre mondiale à casser Enigma, qui de base, elle, était un jouet. En fait, Enigma c'est une machine électromécanique. Elle a trois parties très importantes, on a la façade, où on a toutes les lettres de l'alphabet, et on peut intervertir dix paires de lettres, le clavier pour écrire notre message, et trois disques sur le haut. Et en fait, ce sont ces disques-là qui sont très importants, ce sont ces disques qui codent le message, parce que chaque disque a un câblage interne, et donc chaque lettre qu'on va lui envoyer, va nous renvoyer une autre lettre. Et c'est leur position initiale qui est la clé du code. Il faut aussi savoir qu'à chaque fois qu'on appuie sur une lettre, le disque de droite avance d'un cran, et à chaque fois qu'il fait un tour, il entraîne le disque de gauche d'un cran, un petit peu comme un compteur kilométrique. En gros, si j'appuie plusieurs fois sur la lettre A, à chaque fois ça va me sortir une autre lettre. Et ça, ça met KO toutes les techniques de décryptage. Et vous pourriez me dire, c'est très simple, on a juste à trouver la position initiale des disques, et puis tout réjoué, c'est bon, on peut décoder notre message. Ouais, mais on prend quel disque ? Parce qu'il en existe cinq, et on doit en sélectionner trois, et après on les met dans l'ordre que l'on veut. Ce que ça veut dire, c'est qu'au début on a le choix entre cinq disques, puis après entre quatre, puis après entre trois. Donc ce qui nous donne, grosso merdo, 60 possibilités, juste dans l'ordre des disques, au début. Après, ces trois disques, quand on les a placés, il faut savoir comment on les a placés. Parce que chaque disque a 26 crans, un cran pour chaque lettre de l'alphabet. Ce qui nous fait en gros 26 x 26 x 26, ce qui nous donne 17 576 possibilités dans le positionnement des disques. Et une fois qu'on prend le positionnement des disques en compte et leur ordre, on se retrouve avec 1 054 560 possibilités. Et là, ça commence déjà à faire beaucoup. En gros, imaginez si on pouvait tester une possibilité chaque seconde, et putain, on serait vraiment rapide. En gros, on en aurait juste pour 17 576 secondes. Non mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend maintenant. Oh putain ! Vous vous rappelez le câblage qu'on a en façade avec nos 10 paires de lettres ? Les possibilités sont en gros de 26 factoriel sur 6 factoriel x 10 factoriel x 2 puissance 10. Ce qui nous donne en gros, et là je ne vais même pas chercher à l'apprendre parce que le nombre est trop grand, donc je vais le lire, ce sera plus simple. Ce qui nous donne en gros, 150 738 milliards, 274 937 250 possibilités. Ce qui nous donne, quand on prend vraiment mais tout en compte, donc l'ordre de placement des disques, leur positionnement, et le câblage des lettres, et ça nous donne encore un nombre beaucoup trop grand pour que je puisse le retenir, donc je vais encore une fois le lire, parce que c'est... Ce qui nous donne, et tenez-vous bien, 158 962 555 217 826 360 000 possibilités. Ce nombre est beaucoup trop grand. Qui avec notre comparaison de tout à l'heure, quant au tester une possibilité par seconde, là ça nous donnerait, excusez-moi je vais le lire parce que c'est encore un nombre trop grand, 50 406 695 591 7... Je sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça représente, 50 000 milliards d'années. Donc on peut aisément dire que le casser par la force brute est complètement débile, c'est complètement impossible. Juste pour que vous vous rendiez un peu plus compte du temps que ça représente, parce que ces nombres sont beaucoup trop grands, si un gars avait commencé à faire le TAF depuis le début de l'univers, donc le type au moment où il y a le bing-bang supposé, le type il commence à bosser. Donc le début de l'univers était à 13,7 milliards d'années, qui est quand même aussi un nombre qui est énorme, le type aurait fait 0,02% du travail. Ce n'est rien, c'est rien, c'est ridicule. Dans les 13 milliards d'années, on compte le temps d'apparition du coup des atomes, des planètes, des soleils, de la vie, de l'espèce humaine, c'est dingue. Et le pire, c'est qu'Alan, quand il a vu ça, il s'est dit au début exactement comme vous. Non de Dieu de mortel de merde ! Mais contrairement à nous, lui après, il s'est dit, bah ça, c'est un défi qui a ma hauteur. Car oui, Alan, il en avait des grosses, et il pouvait prétendre réussir là où tout le monde avait échoué. Et le pire, c'est qu'il y arrivait ce con, hein. Il s'est inspiré d'une machine polonaise, et à l'aide d'un mathématicien qui s'appelait William Gordon, il a réussi à fabriquer une des plus belles machines de Turing. Enfin, ils ont réussi à fabriquer la bombe. Oh, elle a fait trois fois rien, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a permis de traduire juste toutes les communications allemandes. Et l'on raconte qu'elle a permis de gagner la guerre, ou du moins de la raccourcir de deux. Ah, et du coup, c'est un peu comme les héros de guerre, on l'a félicité. Eh bah, pas vraiment, au final, hein. Ils l'ont castré chimiquement. Quoi ? Malheureusement, Alan était homosexuel. Et si aujourd'hui, ça dérange que les arriérés et les faibles d'esprit... Tu te rends compte que t'es probablement en train d'insulter une partie de notre public ? Et franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est à cause de mentalité comme ça que... Effectivement, Alan faisait partie d'un département secret pendant la guerre. Donc en sortie de guerre, tout a été classé défense. Et bien entendu, on a dû attendre la déclassification des documents pour connaître toute la vérité. Ce type a sauvé son pays. Ce type devrait avoir une reconnaissance mondiale. Et il se retrouve à devoir se cacher parce qu'il bossait dans un service secret. En fait, en 1952, Alan a reçu un homme chez lui. Bon, on sait tous pourquoi il l'a reçu. Mais en fait, cet homme, après, il a parlé à un de ses potes de la maison d'Alan. Et en fait, ce gars est venu le cambrioler. Et donc les flics, ils ont découvert un petit peu la vérité sur Alan et l'autre. En fait, c'est simple. Pendant l'interrogatoire, Alan et l'autre ont complètement avoué. Donc, procès, parce que c'était illégal. Et on leur a proposé entre deux ans de prison ou de se faire castrer. Et Alan a choisi la castration. Malheureusement, la castration, c'était une castration chimique. Et elle dura un an. Et ça a été très, très, très dur pour lui à le vivre. Ça l'a détruit mentalement. C'est l'humain aussi ! Faire cinq, il y a comme lui ! Hitler, à la rigueur, bon, je ne dis pas, moi, je m'en fous. Mais Alan ! En 1954, la légende raconte qu'il se suicida en croquant dans une pomme empoisonnée au mercure. On ne sait pas trop si c'est vraiment un suicide ou si c'est un assassinat. Parce que certaines personnes présument que c'est un assassinat. Mais la thèse officielle, c'est un suicide. Et aussi, la légende raconte qu'il a croqué dans cette pomme. Parce qu'il adorait Blanche-Neige. C'était une de ses histoires favorites. Et surtout, le moment où la sorcière empoisonne la pomme. D'autres personnes parlent d'un accident. Parce qu'il faut savoir qu'Alan avait vraiment du mercure chez lui pour ses travaux. Et il présume qu'Alan a empoisonné la pomme sans faire exprès. Genre, il y avait du mercure sur un chiffon ou un truc comme ça. Il a essuyé sa pomme. Il en a mis dessus et il s'est intoxiqué tout seul sans le faire exprès. Et l'histoire de cette pomme est quand même assez complète. Parce qu'il y a toute une mythologie autour. Parce qu'une autre légende raconte que le logo d'Apple vient de là. Que c'est cette pomme qui a été croquée. Et en hommage à Alan Turing. Il faut savoir qu'Apple l'a confirmée par le passé. Puis il l'a infirmée. Puis il l'a reconfirmée. Puis réinfirmée. Et là, en ce moment, on est sur une information. Moi, personnellement, j'ai tendance à croire que c'est ça. Mais ils veulent garder un petit peu un aura mystique. Et j'aime beaucoup cette idée de faire référence à Alan. Bon, c'est bon. Tu t'es calmé. On peut reprendre. Je ne suis pas obligé de faire ton taf. Parce que là, ma bière, elle ne descend pas assez vite. Oui, c'est bon. T'inquiète. T'inquiète. Pour en finir avec Alan, je dois absolument vous parler de ses dernières inventions. Et franchement, c'est une des plus belles. Et ça a fait avancer l'humanité, mais d'un pas de géant. Les machines de Turing. C'est quoi ? En réalité, vous vous en servez tous les jours. Et vous les connaissez, mais super bien. D'ailleurs, en ce moment même, vous en servez d'une. Nos ordinateurs et nos téléphones sont ni plus ni moins que nos machines de Turing contemporaines. D'ailleurs, on retrouve une machine de Turing universelle dans ma capsule. C'est l'Arduino. Pourquoi on parle de machine universelle ? En fait, c'est très, très simple. En gros, une machine de Turing universelle, c'est une machine de Turing qui peut émuler n'importe quelle autre machine de Turing. Hum, ok, mais plus en détail ? On ne va pas rentrer dans le détail, parce que ça nous prendrait 20 minutes de plus. Ça pourrait faire un épisode à lui tout seul. L'idée derrière la machine de Turing universelle, c'est de remplacer les structures des machines de Turing normales par une bande en papier qui a été perforée. Et en fait, là-dedans, on va traduire dans un langage compréhensible par la machine les étapes qui étaient faites avant mécaniquement. C'est qu'à chaque fois qu'on a un nouveau problème, on a juste à écrire une bande de papier trouée qu'on met dans la machine. On n'a pas à reconstruire une machine entière, qui fait des économies de temps, mais pas possible. Aujourd'hui, ces fameuses bandes en papier n'existent plus, on les a remplacées par un autre type de stockage. Mais dans l'idée générale, nos programmes d'aujourd'hui sont ni plus ni moins que des bandes de papier, mais en format numérique. Nos applications modernes, quoi. Mais un truc, tu n'avais pas dit qu'on serait sérieux pendant cette vidéo-là, parce que ça doit faire genre, on doit être au milieu de la vidéo, là, et tu n'as toujours pas abordé le code. Et il y a une bonne raison à ça. Euh, quoi ? Exactement. Fatale erreur, cerveau moteur hors service. Quoi ? Mais quoi ? Mais bon sang, mais pourquoi tu ne marches pas ? Ah bah là, je crois que tu es parti pour le changer, tu es obligé. Il va bien te faire foutre, franchement, mais allez-vous faire... Alors là, visiblement, il n'a pas l'air content. Ah, là, on dirait de l'espagnol. Euh, il revient en français, on... Démarrage système, initialisation, OK. Radio, OK. Télémétrie, OK. Servo moteur, OK. Système nominal, attente d'instruction. Oui, tu fonctionnes, enfin ! Je vais pouvoir te coder ! Bon, allez, on attaque le col, je devrais y arriver... Quoi ? Veuille en avoir pour cinq minutes ! Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Mon cosmos ! Oui, ton cosmos. Tu dois l'allumer pour qu'il brûle et explose. Et chacun de tes coups se changera en météore. Non, mais bon sang, je t'ai déjà dit que je ne m'appelais pas Seiya, connasse ! Putain, il n'y a plus de respect de la part des dieux. Non, fuit ! Ah, maintenant que le code fonctionne, je vais pouvoir vous raconter ce que les bornes en papier racontent. Si cette partie-là de programmation vous saoule, allez directement au timecode, parce qu'on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et ça va devenir un peu plus compliqué. J'ai fait en sorte que ce soit assez rapide, mais je vais quand même m'expliquer un petit peu en vitef ce que c'est. Genre, on va voir la fonction IF, ce que ça représente. Je me suis arrangé pour que toutes les parties du lanceur, calculs, différents étages du lanceur, pas de tir, base de communication, fonctionnent toutes avec la même structure de code. Comme ça, au moins, je ne me fais pas chier, c'est que je fais un code général que je détaillerai pour chaque truc après. D'ailleurs, cette phase, elle est assez simple si on prend bien le temps d'anticiper les choses. Oui, comme les ouvertures de lait, hein ! Mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît ? D'ailleurs, tenez, voilà mon brouillon. C'est les premiers préparatifs du code. Mais tenez, ce sera quand même plus simple. Alors, on peut voir qu'en haut, on est le début du cycle, et en bas, on a la fin. Il faut imaginer que les deux sont reliés, que la tête de lecture va commencer ici, elle va parcourir ce qu'elle doit faire, et quand elle arrive ici, elle repupe directement en haut. Là, les capteurs, on peut en avoir plusieurs. Tout va dépendre de la partie de la fusée qu'on a. Par exemple, là, dans notre capsule, on a uniquement l'altimètre et la radio. Mais par exemple, pour un lanceur, l'étage normal du lanceur, il y aura aussi un gyroscope et un GPS, pour qu'il puisse avoir la position réelle. Donc, en gros, on exécute ces deux bouts de code. Le premier, c'est la partie radio. Le deuxième, c'est la partie altimètre. Ce qu'on fait, c'est au tout début, on écrit dans le moniteur série, en gros, sur l'écran d'ordi, qu'on commence à écouter la radio. En gros, là, on commence à écouter, et on cherche un signal qui transfère un pack de données qui s'appelle radiodata. Parce qu'on peut échanger plusieurs packs de données, mais nous, là, c'est radiodata qui nous intéresse. Du coup, là, on va se mettre à enregistrer différentes variables. La toute première, c'est l'identifiant de celui qui nous envoie le message, histoire de savoir avec qui on dialogue, si on dialogue avec le lanceur, avec la base de lancement, enfin, pour savoir avec qui on dialogue. Et après, une fois qu'on sait à qui on parle, on va faire en fonction de qui on parle, on va enregistrer les autres variables qui nous sont données. L'altitude, le mode de fonctionnement, ces choses-là. Juste, c'est quoi les modes ? En gros, les modes, c'est un code de langage que je me suis créé et qui est susceptible d'évoluer dans le temps. Par exemple, le mode 10, c'est le mode nominal. Si à un étage, tu envoies le mode 10, ça veut dire que tout se passe bien. Mais par exemple, le 01 est une demande d'abandon. Donc par exemple, la capsule, elle veut abandonner, elle va demander au lanceur, et à la base, si elle a le droit d'abandonner, si le reste du lanceur veut abandonner. Ça va dépendre de certaines situations. Par exemple, si le lanceur, lui, juge qu'il est en nominal, que tout va bien, il n'a pas de raison d'abandonner. Donc il dira à la capsule, non, on n'abandonne pas, le code 03, si je ne me trompe pas. Comme ça, la capsule repasse dans un reste en mode 01, mais lui, il va continuer à lui envoyer 03 en lui disant non, 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 t'attends. Et dès qu'il lui autorise, avec 00, par exemple, qui est le dernier code, qui est l'abandon total, là, la capsule pourra abandonner comme elle veut. Mais aussi, ces modes nous permettent de faire la maintenance. Par exemple, pour recharger les parachutes dans la capsule, c'est le code 21. Donc avec la base de lancement ou l'ordinateur, n'importe quoi, je lui envoie 21 comme mode. La capsule aura compris, elle ouvrera le servomoteur le temps que je charge. Quand je lui rappuierai dessus, elle repartira dans le monde nominal et elle refermera la sortie des paras. Et du coup, un des modes les plus importants que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le 00 qui est l'abandon total. C'est un étage en voie 00. Il n'y a pas le choix, tout est abandonné. C'est comme ça, ce sera l'ordre final. C'est pour ça que j'ai fait aussi le 01, pour qu'il n'y ait pas forcément un abandon direct si moi, je ne veux pas. Mais par exemple, il y a la fusée qui décolle, il y a un truc qui me dérange, j'appuierai sur un bouton rouge dans ma base de lancement. Là, ça en verra 00, la fusée devra se mettre en protocole de sauvegarde. Elle coupera absolument tout. Elle ne coupera pas l'alimentation, mais elle coupera les moteurs et elle se mettra en procédure de sauvegarde. Une fois qu'on a fait l'écoute des capteurs, on passe sur les étapes qu'il y a sur un vol nominal. Ça va être tout le traitement de données. D'ailleurs, ce que j'ai marqué là n'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible, on va changer ça tout de suite. Bon, on ne voit rien du tout. Mais du coup, c'est dans cette partie-là qu'on va faire tous les calculs lourds, comme la position du moteur par exemple. Parce que pour le lanceur, s'il va être dans le bon stage, on verra ça après parce qu'il fera en fonction aussi des stages, s'il est dans le bon stage, on aurait les données du gyroscope. À cet endroit-là, on va traiter les données pour savoir, par exemple, si la fusée est inclinée comme ça, il faut que le moteur pousse comme ça pour la redresser. Enfin, j'exagère les angles. Et du coup, dans cette partie-là, elle sera plus ou moins grande en fonction de l'étage qu'on a. Par exemple, la base de lancement, elle n'a aucun traitement de données à faire, juste à devoir écrire les données. C'est quasiment rien. La capsule, elle n'a quasiment rien aussi à faire. Par contre, un étage de lanceur, lui, il y aura beaucoup de choses à faire. Parce que si on fait un étage avec un GPS et tout, et qu'il essaye de garder une trajectoire, il sera obligé de faire des dérivés à la con, des primitifs, patati patata. Mais du coup, je vous parlais des stages juste avant. Et si on est dans un vol nominal, c'est pour ça qu'il y avait oui et non et vol nominal. Si on est dans le vol nominal, on arrive sur la partie des stages, qui est une partie assez velue quand même. Allez, courage ma couille ! Tu vas y arriver, je crois en toi. Puis on a bientôt fini. En gros, c'est dans ce bloc qu'on explique au code comment le vol va se dérouler. Chaque stage est une partie clé du vol. Et aussi, il faut savoir que le nombre de stages variera en fonction de la configuration de la fusée. Si on a un booster, si on en a deux, si on a un étage, deux étages, si on a plusieurs sorties de parachutes, c'est chaque étape clé du vol remplira un stage. Nous, par exemple, pour la capsule, là, on en a cinq au total. Là, dans notre cas, le premier stage, c'est l'attente de la capsule sur le pas de tir. Tant qu'elle ne bouge pas sur le pas de tir, elle reste en stage 1. Et aussi, il faut savoir qu'en stage 1, c'est... Elle, pour l'instant, le 0-0 n'est pas autorisé. C'est tant qu'elle est comme ça, c'est qu'elle est dans la configuration initiale, je veux qu'il ne se passe rien, je ne veux pas que les parachutes pètent au cas où je suis en train de la manipuler, je ne veux pas qu'ils sortent s'il se passe un problème dans le code. Après, dès que la capsule commence à monter, elle passe au stage 2. Quand on sera au sol, si on voit que la capsule est au stage 2, c'est qu'elle a bien compris qu'elle était en train de monter et que tout se passe bien. Si, par exemple, on a allumé la fusée et qu'on voit qu'elle, elle est toujours au stade 1, dire qu'il y a un petit souci, il faudra faire autrement pour lui transmettre l'information, pour la forcer au stage 2. C'est le lanceur qui se chargera de ça, parce que lui, mais là, il faut passer d'un stage. Moi, j'y suis déjà. Après, normalement, sur les autres lanceurs, il y a la phase balistique. C'est quand les moteurs s'éteignent, on passe à un nouveau stage et toute la partie de monter, il y a un stage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que la partie de monter sous moteur et sans moteur est le même stage. Par contre, dès qu'on passe au stage 3, celle-là, c'est qu'on a passé l'apogée et qu'on commence à tomber. C'est en gros, sur notre courbe, c'est comme ça et on a passé l'apogée et quand on commence à tomber, on passe au stage 3 tout de suite. En fait, si je fais ça, c'est que je n'ai pas de lanceur pour l'instant et normalement, c'est le lanceur qui choisit de passer au stage 3, ce n'est pas la capsule parce que le stage 3, c'est la montée balistique et le stage 4, c'est la descente balistique. Sauf que comme je n'ai rien que je ne sais pas quand la capsule accélère en soi parce que je n'ai pas d'accéléromètre, ce que je fais, c'est que tant qu'elle prend de l'altitude, le stage 2, elle commence à tomber le stage 3 et le stage 3, c'est la descente balistique. On appelle ça comme ça. Et une fois qu'on arrive à ce stade-là, tout dépendra de l'altitude. Ce stage autorise la sortie des parachutes. Par contre, la sortie réelle n'est pas encore autorisée. Si on autorise le vaisseau à les sortir, mais si l'altitude est bonne parce que notre vaisseau, s'il dépasse une certaine altitude, d'ailleurs, on le voit dans le code, en fait, si le vaisseau dépasse une certaine altitude, il doit sortir les parachutes à une autre altitude parce que si on ne dépasse pas les 10 mètres, il vaut mieux éjecter les parachutes tout de suite. Mais si on monte à 100 mètres, c'est un peu cool de les sortir tout de suite. J'ai déjà perdu un étage de fusée parce qu'on éjectait les parachutes tout en haut et au final, ils prenaient le vent et ils allaient à perpète. Alors qu'on peut se permettre une descente balistique. Du coup, dès que l'altitude requise pour leur sortie des parachutes est autorisée, dans ce cas-là, on passe au stage 4. En fait, du coup, le passage de 3 à 4 sera uniquement en une condition en fonction de l'altitude. Et du coup, toute la partie 3, c'est la partie descente balistique. Ici, on peut dire que c'est toute la montée balistique. Et ici, c'est toute la partie descente balistique. Et après, la partie 4, du coup, c'est sortie des parachutes et la descente sous parachute. Et après, on est à la 5, j'ai même pas envie de la dessiner. C'est une fois qu'on a touché le sol parce que du coup, la capsule va remarquer que l'altitude arrête de varier et du coup, elle comprendra qu'on a touché le sol. Il n'y a pas... C'est simple, quoi. Ou, elle peut être coincée aussi dans un arbre parce qu'en fait, je ne peux pas dire à la capsule dès que tu arrives à 0 mètre, c'est bon. Parce qu'en fait, tout va dépendre de l'altitude de démarrage. Elle va capter son altitude par rapport au niveau de la mer. Sauf qu'en fait, elle ne capte pas vraiment par rapport au niveau de la mer. Elle capte la pression. Sauf que la pression varie. Et donc même, on pourrait se mettre au niveau de la mer et à chaque fois qu'on allumerait le vaisseau, si je n'avais pas une initialisation, le niveau varierait. Mais aussi, si on tire la fusée sur un terrain qui est un petit peu vallonné et qu'elle tombe à un endroit qui est genre 2 mètres plus haut que l'endroit où on l'a tiré initialement, c'est pour ça que je lui mets dès que tu as l'altitude d'arrêter de varier pendant un certain temps, tu passes en mode 5. Et ça me permettra de savoir sur la base de lancement si elle a touché le sol ou non. Parce qu'imaginons qu'il y a ce bar au loin que je cours après. La base de lancement, on peut la trimballer. Si on la trimballe, qu'on voit que c'est en 4, qu'on sait qu'on a encore la chercher, qu'on voit que c'est en 5, on sait que la capsule, normalement, elle ne bouge plus. Elle est sur une zone clé. C'est bon, on a fait le tour ? Ouais, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Tu vas le trouver, tu vas le trouver. Cherche, cherche. Non mais t'es sûr ? Parce que c'est... Je trouve rien. Mais je t'ai dit, je t'ai dit, cherche bien, cherche bien. Puis après, à la fin des stages, on a la partie des parachutes. Je l'ai réarchisé comme ça pour que la partie des parachutes, comme c'est une partie vraiment importante de chaque lanceur, c'est ce qui va nous permettre de la sauver. C'est pour ça que j'ai mis vraiment sur l'arbre principal, qu'il ne soit pas là ou là. Parce qu'on a aussi besoin des parachutes dans cette situation-là que dans celle-là. Là, il vérifiera juste qu'il n'y ait pas la demande d'ouverture. Donc si on est au stage où on doit ouvrir, ça les ouvrira. Si on est en mode 0-0, ça les ouvrira. Je préférais faire une structure comme ça. Je trouve ça plus sain pour le code que faire appel à la fonction parachute à deux endroits différents. C'est plus sain, c'est plus harmonieux. Et toute la partie droite, t'en parles pas ? Oui, si j'en parle pas vraiment, c'est que c'est pas la partie la plus intéressante. En gros, si dans la réception des données, on a un mode du lanceur qui est en mode 0. C'est en fait toute la partie 0 jusqu'à 10, c'est des échelles. Toute la partie de 10 jusqu'à 20, c'est que tout va bien, mais il y a certains trucs qui se passent. Et après, de 20 à je sais pas combien, c'est de la maintenance. Tout ce qui démarre par 0, en fait tout ce qui a un chiffre, sera traité ici. Imaginons, dans notre cas, on est sur le lanceur qu'on reçoit dans l'écoute des données le mode 0-1 de la capsule. C'est juste la capsule qui demande l'abandon. Du coup, on n'est pas dans un vol vraiment nominal. Du coup, c'est non. On arrive ici. Dans les actions des sauvegardes, si le lanceur juge qu'il est encore dans un vol nominal, que tout se passe bien et que la capsule n'a pas raison de vouloir abandonner, il partira dans un mode 11. Et en fait, du coup, ici, si on est en mode 11, on reprend le mode nominal. Du coup, on revient dans le début des stages. On a juste fait une petite aparté. Par contre, s'il a un recrac de devoir abandonner et que la capsule demande déjà l'abandon, il sera là bon, bah ok, je préfère abandonner totalement. Du coup, il passe en mode aussi demande d'abandon, 0-1. Donc, on ne peut pas reprendre le mode nominal. On revient ici au niveau des parachutes. Est-ce qu'on doit éjecter les parachutes maintenant ou non ? C'est l'action de sauvegarde qui nous le dira sur le prochain tour. En fait, au premier tour, ce sera non. C'est comme ça. On envoie les données. À ce moment-là, on saura que l'étage veut abandonner et que toute la fusée va abandonner. On revient ici, on refait un coup parce que si ça se trouve, la fusée va abandonner mais moi, je veux la forcer à voler. Du coup, avec la base sur la base, je vais faire un bouton de forçage. Du coup, on avait notre capsule, notre lanceur qui était en mode 10. On revient ici. Sauf qu'ici, on a enregistré que la base de lancement veut faire du forçage. Du coup, ici, ça n'éjactera pas. Mais si la base de lancement ne dit rien, là, l'autorisation des parachutes sera activée. On partira sur une abandon totale en mode 0-0 et du coup, dans ce cas-là, l'autorisation des parachutes sera sortie. Ça a été vraiment compliqué. C'était laborieux. Et vous savez quoi ? On a fini. Ah oui, effectivement, c'est assez corsé. Non, mais t'imagines même pas comment ça m'a saoulé et ça me saoulait encore. Parce que par exemple, regardez, quand on allume, des fois, le truc serait éteint et il faut un peu titiller l'interrupteur pour que ça reste allumé. Quoi ? Mais bon, maintenant que tout fonctionne, il faut aller tester tout ça en se faisant chier avec l'interrupteur. Il faut savoir, tous les tests que je vais vous montrer sont au ralenti x8, histoire qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe parce qu'en temps réel, ça se passe vraiment vraiment vite. Ça part bien, dis donc ! Oui, il faut quand même beaucoup de force pour réussir à les éloigner parce que là, ils sont à vide. Mais quand on aura les parachutes qui seront chargés, ils iront forcément moins loin. D'ailleurs, regardez, un test avec les parachutes, ça va vraiment moins loin. Justin, comme ça, tu comptes faire comment si les parachutes ne sortent pas comme là ? Parce que bon, ils doivent bien se foutre de ta gueule, quand même. T'inquiète pas, je suis déjà en train de bosser là-dessus, j'ai deux, trois idées pour résoudre le problème, ça va être assez simple, en vrai. Tu comptes faire comment ? En fait, c'est simple, la partie qui a les parachutes, c'est que je vais faire en sorte que dès qu'elle soit éjectée, qu'elle s'ouvre en deux. Comme ça, elle libérera les parachutes, on ne sera pas chier et normalement, ça ne pourra pas beuiller. Mais bon, là, on est sur des tests où le vaisseau, il est fixe, c'est classe, mais nous, on veut du vaisseau en vol, du vaisseau dans une trajectoire parabolique ou en chute libre. Par exemple, sur ce test, le vaisseau devait éjecter les parachutes pile à l'apogée passée. Mais par exemple, aussi, il y a celui-là où je lui ai dit d'attendre un mètre avant de les ouvrir. D'ailleurs, c'est assez sympa de voir cette petite pièce qui fait plus ou moins du surplace. Ça a dû être éjecté avec grosso merdo la même vitesse qu'elle avait en chute libre. Donc, elle se retrouve un petit peu bloquée dans l'espace le temps de reprendre de la vitesse. T'es sûr que ça pose pas de problème ? Non, non, t'inquiète pas, c'est vraiment pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment la vitesse relative entre les deux et non pas la vitesse par rapport au sol. D'ailleurs, j'ai un test qui est super intéressant pour vous parler de la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton, c'est que toute action entraîne une réaction. Le principe d'action-réaction, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est entre autres lui qui permet aux fusées de décoller et aux avions à réaction d'avancer. C'est, on envoie de la masse dans un sens, une certaine quantité de masse à une certaine vitesse et on obtient une réaction opposée à la force égale. Non, mais tu peux me laisser expliquer ? Le tout s'exprime en quantité de mouvement, le Newton. Et on utilise cette équation suivante. Pour toute force AB, on obtient une force inverse BA. Et on voit très très bien sur la vidéo que quand on éjecte la pièce, on a une réaction des deux pièces. Bien entendu, comme le poids des deux pièces n'est pas la même, une accélère plus vite que l'autre. Car tout dépend de la masse de l'objet et là, il faut rentrer dans la seconde loi de Newton et on ne va pas y rentrer maintenant. Mais physiquement, on a exactement la même force qui s'applique sur les deux objets. Ouais, au final, tu as tout dit. Merci. De rien, ma couille. Et vous vous rappelez du séparateur capsule-lanceur ? Eh bien, je l'ai upgradé et j'ai fait quelques tests pour voir ce que ça donnait. Par exemple, là, on a une séparation pour un vol complètement nominal. Il faut imaginer que la fusée est en train de monter et quand elle commencera à tomber, ça éjectera la capsule. Et là, c'est une séparation en état d'urgence. En gros, là, le lanceur a choisi le protocole de sauvegarde mais il est super bas en altitude donc il sait qu'il est sous 5 mètres d'altitude donc la chute libre va être très très rapide. Donc là, le but, c'est d'éjecter les parachutes puis on sépare les différents étages. Ça risque de s'en mêler mais là, on va être à 5 mètres de haut. C'est pas comme s'il était à 20 mètres. À 20 mètres, on serait sur une séparation de sauvegarde qui serait plus comme le nominal. On sépare les étages puis on sort les parachutes. Bon, les gars, je crois qu'on a fini de tourner. On est d'accord ? Oui, tu comptes faire quoi ? Bah moi, je vais partir à l'aventure. Je sais très bien ce que je vais faire. C'est vrai que je trouve un autre... Sous-titrage ST' 501